Bonsoir à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. J'ai essayé d'approcher un peu. Comment t'entendez mieux ? Voilà, je n'ai pas de micro. Ferme-la, comme ça t'entendra mieux déjà. J'ai mon livre qui couvre le son du... L'ordinateur. Là, il a eu l'envoi de la chérie. On va parler de la salate. La salate, comment est-ce que je fais mes salates ? Je vais te répondre. Alors, on sait qu'il y a cinq salates à faire. Il y en a pour qui salate, il n'y en a pas. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est pas... Chacun voit à midi à sa porte. Alors, on nous a appris qu'il y a deux unités de prière le matin. Trois. Quatre. La salate de Drur al-Ghassar. Aux deux confins du jour, aux deux extrémités du jour. Drur al-Ghassar. Le Marab, c'est une prière. Il y en a trois unités. Et El Haïcha, la prière de la nuit, du soir. Vous l'appelez comme vous voulez. Il y en a quatre. Il y a des prières bâtardes, à voix haute, à voix basse, etc. Je vous renvoie à la surate 17, je crois. Où Dieu nous dit de prier avec une voix intermédiaire, ni trop basse, ni trop haute. Cherchez entre les deux une voix intermédiaire. Pour homme et pour femme. Bon, la femme, ils m'ont dit « Toi, on ne veut pas t'entendre. » On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Je ne sais pas, peut-être que la voix de la femme excite certains. Bon, c'est comme ça, toutes ces conneries. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. D'accord ? Donc, tu récites surat al-Fatiha. Une ouverture. Une surate, deux, trois, ce que tu veux. Pour les deux premières, quand il y en a quatre, etc. Après, bon, tout un rituel, en fait, si vous voulez. D'accord ? Moi, quand je prie, je fais mes ablutions, verset 6 de la surate 5. Comme ça, je parle de moi, je ne parle pas des autres. D'accord ? Donc, si je parle mal, je parlerai mal de moi. Je fais mes ablutions, je me mets sur mon tapis de prière. C'est quand même mieux que de prier par terre. Je me présente devant mon Seigneur. Je cherche protection auprès de Dieu contre le diable banni. D'accord ? Et il n'y a aucun rituel physique. Allahu Akbar, tout ça. D'accord ? Ça, c'est les rites de ceux qui font la salat dans la communauté dite sunnite, le présent de mon Seigneur. Et la seule surate que je récite, d'accord ? C'est celle de l'ouverture. D'accord ? Il y a tout dedans. Crois-moi, je te le dis, la vérité, c'est que si Dieu t'accorde, la surate 1, s'il te la donne entre les mains, t'as tout gagné. Et ça nous ramène au verset 87. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. La surate 15. Nous t'avons certes donné sept parmi les redoublés. Et le Coran grandiose. Et le Coran grandiose, d'accord ? Donc Dieu, il sépare la surate 1, qui commence par la basmallah et qui ne commence pas par « Alhamdoulillahi rabbil al-alamin ». Ça commence par « Bismillahirrahmanirrahim ». D'accord ? Donc Dieu l'a séparé du Coran. Nous t'avons donné. Je te souhaite que Dieu te la donne. Et qu'il nous la donne. Nous t'avons certes donné sept parmi les redoublés. Et le Coran grandiose. On va la lire. On la lit ? On la lit, Inch'Allah, Ya Rabbil al-alamin. Verset 1, d'accord ? La surate 1, elle commence par la basmallah, contrairement à toutes les autres. D'accord ? Il y en a une, vous le savez, qui est la surate 9, chapitre 9. Elle commence par la basmallah. Elle s'adresse d'ailleurs aux Arabes. Tiens. Ton enfant, quand tu veux parler à ta petite fille ou ton petit garçon, tu dis « Tiens, viens, ma chérie, il faut que je te vienne, ma chérie, il faut que je te parle. T'as envie de t'amuser avec elle, avec lui, t'as envie d'aller faire des bisous, etc. » Par contre, on t'est fâché, tu dis « Viens ici. » Là, c'est pas le même ton. Viens ici. L'enfant, il comprend tout de suite qu'il a fait une connerie. Verset 1, de la surate 1. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. A Allah la louange, Seigneur des êtres de l'univers, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, le possesseur du jour de la redevance, Yomid-Din, le jour où il ne restera que le culte dû, que nous lui devons. « C'est de toi que nous adorons, et c'est de toi que nous sollicitons l'aide. » De la racine, « An-Nasara », mes assistants. « Offre-nous la voie qui requiert la rectitude. » Que nous sollicitons, d'accord ? L'assistance, il a mis l'aide, c'est pareil, d'accord ? Mais le mot, c'est l'assistance, d'accord ? De la racine, « An-Nasara », pas les chrétiens. « Offre-nous la voie qui requiert la rectitude. » « Guide-nous sur le chemin droit. » « La voie de ceux sur lesquels tu as répondu tes bienfaits. » « Qui ne subissent pas le courroux, ni ne s'égarent. » « Et non pas de ceux qui ont couru ta colère. » Bon, c'est pas très grave, ça veut dire la même chose. D'accord ? Parce qu'on a l'habitude d'entendre dire « Et non pas de ceux qui ont couru ta colère, ou qui s'égarent. » Et là, c'est plus près, d'accord ? « Qui ne subissent pas le courroux, ni ne s'égarent. » Non, c'est pas très grave. Dieu, il te comprend, il t'entend. C'est pas le problème. D'accord ? Donc, quand tu pries, si Dieu, il te donne, on a vu le verset 87 de la Sourate 15, il t'accorde l'ouverture, les portes du ciel te sont ouvertes. Ouvertes, comme ça qu'on dit. D'accord ? Il n'y a pas besoin de réciter le courroux. Donc, ça réglerait vite le problème de ceux qui font la prière au nom de tous ceux qui sont derrière. Parce que lui, il connaît le Coran plus que les autres. Donc, c'est forcément, il est pieux. C'est une belle escroquerie. Tu perds ton temps. Tiens. Non, le Coran, il est là pour le méditer. D'accord ? Méditer l'insondable. Essayer de rentrer dans les profondeurs du livre. Essayer de comprendre ce que Dieu nous dit. Aller chercher le fond. La profondeur du verset. Qu'est-ce que Dieu nous dit ? Donc, les cinq prières, les cinq salats, c'est deux unités de prières. Ce n'est pas deux, trois, quatre, tu vois. Deux à chaque fois. C'est tout. Pour toutes. Pourquoi il faudrait faire deux, celle pour celle du Fajr ? Quatre, Dora al-Hasr. Trois, Al-Maghrib. Quatre, Al-Icha. À voix haute, à voix basse, mélangé, machin, tout ce que tu te mousserais. Tout ce, je ne sais pas quoi. Tu viens devant ton Seigneur. Tu lui parles. D'accord ? Là, tu t'adresses à lui. Quand tu t'adresses à quelqu'un, d'accord, tu ne fais pas des rites. Tu le salues, Salam, bonjour, ça va ? Voilà. Mais tu t'adresses à lui directement. Tu dis ce que tu as à dire à la personne. Là, tu viens toujours devant Dieu. Tu cherches protection auprès de Dieu contre le diable lapidé. Pourquoi ? Parce qu'il est présent. Il est là, il va te chuchoter à l'oreille. Il va essayer de te déconcentrer comme il nous a appris. D'accord ? Ce fameux adage, quand tu as perdu quelque chose, va, rentre en salate. Parce qu'on dit, quand tu rentres dans ta salate, tu penses à tout, sauf, soit dans le passé, soit dans le futur, mais jamais dans le présent, ce qui n'est pas faux. D'accord ? Tu cherches protection auprès des dieux, contre Satan, le lapidé, contre tout ce qui t'a mis dans l'esprit, qui t'en débarrasse. tu te débarrasses de toutes ces faussetés. C'est ça que tu demandes à Dieu. Signe Seigneur, je viens à toi, fasse que je viens à toi le plus pur possible. Chasse de moi les mauvais esprits. Tout ce que j'ai pu entendre dans la journée, tout ce que j'ai pu apprendre quand j'étais gosse, que j'ai appris hier, que j'ai... Toutes ces choses, parfois même, qui m'échappent, que je ne connais pas, débarrasse-moi de ce que Satan a fait venir jusqu'à moi avec, par sa sorcellerie, le portable, la télé, les amis, la famille, la télévision, enfin, tout ce qui pourrait, voilà, les livres, il y a moi. Tout ce qui pourrait être un dieu en erreur, tu demandes à Dieu de te protéger de cela. C'est ça, c'est être protégé contre Satan, le lapidé. Je te présente devant lui et, tu récites la Fatiha en arabe, pour ceux qui parlent l'arabe, en français, en chinois, en anglais, en ce que tu veux, la langue que tu comprends, la langue maternelle, on va dire. Tu peux réciter la Fatiha en arabe parce que tu sais ce que tu dis, mais que tu es habitué comme ça et que c'est comme ça que tu ressens les choses plus profondément et quand tu es incliné ou prosterné, tu le loues avec la langue où tu es le plus le plus à l'aise, en fait. Il n'y a pas de Subhanallah Tu loues ton Seigneur quand tu es incliné, quand tu es prosterné et tu l'appelles par les ses plus beaux noms en fonction du moment. Quand tu t'inclines, quand tu te prosternes, quand tu te relèves entre, vous savez, ce que c'est qu'une unité de prière. Vous le faites, vous faites ça normalement, en fait. Sauf qu'on doit en faire 4, 3 ou je ne sais quoi, t'en fais 2. C'est tout. Il n'y a pas de Assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh tout ça, tout ça, c'est des connes. D'accord ? Quand tu as fini ta salat, que tu es en uniflexion, tu le loues comme tu veux et tu t'arrêtes quand toi, tu as décidé d'arrêter de converser avec lui. Ça peut être une phrase que tu aimes, que tu as l'habitude de dire, louange à toi, Seigneur et Maître des Mondes et tu t'arrêtes là-dessus, classe, et tu ranges ton tapis et tu as rencontré ton Seigneur. Enlève toutes les futilités, c'est ça qui te fait perdre, d'accord ? Qui te fait perdre ce moment présent. Plus tu vas te débarrasser de tout ça, plus tu seras proche de Dieu et plus tu seras concentré à dire et à t'exprimer devant Dieu et à sentir sa présence. Que d'être concentré, j'en suis à combien ? Deux, trois, quatre, je ne sais plus. Il faut que je rate. Quand on a, on ne sait plus, il faut faire la prosternation de la réparation. Tout un chemin blique. Tu n'es ni avec Dieu ni avec toi-même, tu es avec Iblis. Pour le coup, tu es avec, tout ça est complètement délirant. Les choses doivent être simples. simples, tu viens, d'accord ? Rencontrer ton Seigneur dans ta salat. Il faut que les choses soient simples. Ce qui compte, c'est la profondeur, pas les rites. Il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de tout ça. Tout ça, vire-le. Vire tout ça. Et concentre-toi sur la Sourate 1, la Fatiha. Concentre-toi là-dessus. Ça, c'est une miséricorde, ça. Ça, ça vient du ciel, direct. C'est une ouverture. Ne te parasite pas avec le reste. Donne-moi de lui tout ça. Invoque-le, loue-le. Il y a tout dedans. La louange, l'invocation, la guidance. Qui t'accorde ça, tu vas voir. Fais tes prières comme ça et tu vas voir le changement, comment il va être radical. Tu vas voir comment tu vas sentir ta salate. Ces deux, relâces. Mais tu verras, t'auras moins la pareille d'aller faire tes salates. Et quand t'as loupé ta salate à dhur et la rassur, par exemple, parce que tu travailles, parce que t'es à l'université, parce que je ne sais pas, parce que tu faisais une sieste tout simplement, ben t'as pas à la rattraper. Ils vous ont chargés comme des mules. Voilà la vérité. Ils nous ont chargés comme des mules. Tu as rattrapé tes salates, pour quoi faire ? La salate est loin de la turpitude et du blâmable. L'évocation d'Allah, le Dieu, est plus grand encore. L'évocation. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de salate. Je sais juste la salate en faisant des prières. L'évocation, c'est aussi une prière. Donc Dieu différencie la salate et l'évocation. Dieu dit, l'évocation de Dieu est plus grand encore que la salate. Pour ceux qui te disent que la salate, c'est ce qu'il y a de plus grand. Dieu, c'est pas ce qu'il te dit dans le livre. Je crois que c'est dans le chapitre 29. Si je dis pas de bêtises, les gens. Encentre-toi sur ta rencontre avec Dieu. Et quand t'as pas pu faire ta prière, la prière du matin, en général, tu peux la faire. D'accord ? Là, celle de la nuit, tu peux la faire. Celle de la marée, t'as de grandes chances de pouvoir la faire. Et puis après, il y a le week-end, ça dépend. Pour faire tes prières du milieu, d'accord ? De la journée, tu peux les faire, tu les fais, tu peux les faire, tu les fais pas. C'est tout. Stop. Il n'y a pas de stress. Et tu diras que la prochaine prière qui vient, il y en a cinq. Dieu n'a pas mis cinq pour nous casser la tête toute la journée, pour nous rendre les choses difficiles. Nulle contrainte en religion. Aucune contrainte. C'est pour que tu puisses te rencontrer au moins une fois minimum de chez minimum la journée. Deux, trois fois, cinq fois si tu as le temps de le faire, si ton emploi du temps le permet. Si tu n'as pas pu faire, tu es sur les bancs de l'école, d'accord ? Eh bien, tu es à l'école, tu bosses. Voilà, c'est tout. Et rien ne t'empêche d'invoquer Dieu quand tu vas à la récréation ou je ne sais quoi, de penser à lui et de l'invoquer dans ton esprit, ne serait-ce que cinq minutes. 25 minutes de temps et tu dis Seigneur, je reviens à toi et je te loue Seigneur. Je ne t'ai pas oublié. Ton cœur, il s'apaise. Ça, c'est les rites qui te rendent malade. Fais-toi un hypocrite, un frustré, ce combien de gens rentrent du travail et ils disent il faut que je rattrape tout, il y a l'Icha qui va arriver. Fais-toi un hypocrite. Tu vas à ta salat à reculons. Dieu n'a pas besoin de cette rencontre. Il n'a pas besoin que tu viennes le rencontrer en faisant la gueule. Par contre, si tu dis il t'arrive, tu sais que tu vas pouvoir faire salat al-marab, celle qu'on appelle la prière du coucher du soleil alors que tu n'as pas pu faire tu vas la faire apaiser. Apaiser. Tu vas aller faire tes ablutions et tu vas prendre tout ton temps parce qu'il n'y a que cela que tu dois faire et tu sais que l'autre va arriver bien après. Donc, tu l'as fait tranquille, t'es concentré et t'es content d'aller rencontrer ton Seigneur et pas de prier comme un piaf. Mais de la musique aussi. Ça va t'aider. Tu mets de la soule, je ne sais pas, du zouk. Tu vois, je ne sais pas, ça peut toujours, c'est complètement délirant. On nous apprends à faire les choses dans le... Subhanallah est rendu. Et là, es-tu, la fatihah, stop. Deux unités de prière pour toutes les prières. Tu viens rencontrer ton Seigneur. Pourquoi là, tu en ferais deux et là, tu ferais quatre unités de prière. Qui a décidé cela ? Où est-ce que c'est écrit ça ? C'est écrit où ? Verset 77 de la soirée 22. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ô vous les croyants, croyants et croyants, d'accord, inclinez-vous et prosternez-vous et adorez votre Seigneur et faites-le bien. Puissiez-vous prospérer. Verset 77, 7 et 7. Inclinez-vous et prosternez-vous verset 77 de la soirée 22. Deux et deux. Sept et sept. Sept redoublés. Deux fois deux et deux. Sourate 22, deux, râkrat, voilà, d'accord, deux râkrat, enfin, deux prosternations, d'accord, deux unités, sept et sept. Tu te prosternes deux fois, tu te relèves, tu te prosternes deux fois, vingt-deux. Avec les sept répétées, deux fois, sept et sept. là, quelle chose qu'ils me disent? c'est qu'elle s'arrête. je crois que c'est la... chapitre 20, c'est ça, non, les gens ? 1, 130. La, 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 seigneur exalté sois-tu. Je suis madame concentrée. Verset 130 de la Sourate 20. Alors, sois endurant. Sois endurant devant ce qu'il lise. D'accord ? Sma. Immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil, le fajr. Avant son coucher, le mar. Et à certains moments de la nuit, le risha. Immerge-toi aussi dans l'insondable aux confins, au pluriel, à ux, aux extrémités du jour. Ad-Dur, c'est le début. C'est le zénith. Et jusqu'au asr, c'est l'extrémité de... C'est le début du zénith, drur, et la fin du zénith, l'asr. À partir de l'asr, le soleil, il va vers le mar. Vers le coucher du soleil. Ça nous fait bien cinq moments. Et vous voyez que c'est les cinq moments qui sont chez les sunnites. Ce n'est pas par hasard non plus. Parce que les sunnites, ils suivent ce rythme-là qu'il faut tout rejeter de chez les sunnites. Le but, ce n'est pas de s'en prendre aux sunnites. Ce n'est pas de vivre sa religion par opposition. Ils disent blanc, tu dis noir. Ils disent noir, tu dis blanc. Ce n'est pas le but. Il y a aussi des choses vraies et des bonnes choses chez les sunnites. D'accord ? Le but, ce n'est pas de s'opposer juste pour s'opposer. D'accord ? Et vous remarquerez que c'est les mêmes temps. Dans le verset 130 de la surat, la surat 20. On a d'autres endroits du Coran où on trouve les moments de salat, etc. D'accord ? Après, ceux qui pensent que la salat, ce n'est pas ça du tout, chacun fait ce qu'il veut. D'accord ? Moi, je me plais à m'incliner et à m'oprosterner devant mon Seigneur. Chez moi. Quand j'ai le temps de le faire, je le fais. Je trouve toujours un moment dans la journée de le faire. D'accord ? Voilà. Il y a deux moments où tu ne peux pas les louper. C'est le salat al-fajr. D'accord ? Avant le lever du soleil. D'accord ? Et l'esha. Voilà. Et souvent, tu peux faire une marreau. Souvent. Après, voilà. Je veux dire, si tu ne peux pas le faire, tu ne le fais pas. Il y a d'autres prières qui arrivent. D'accord ? En souplesse, tranquille. Rencontre ton Seigneur dans la joie, la tranquillité. Si tu viens vénère, tu vas finir par l'irriter. Donc, quand tu vas à la salat, c'est pour toi, c'est de pire en pire. Parce que moi, tu viens me voir, tu fais la gueule, je vais être patient un moment. Je me dis, bon, toi, tu commences à me gonfler, toi. Parce que la fois que tu viens, tu fais de plus en plus la gueule. Alors, s'il te plaît, si tu peux éviter de venir me voir, parce que là, tu parasites mes ondes. Personne ne t'a demandé de venir me voir, mais tu viens me voir et tu me casses la tête. Alors, reste chez toi ou envoie-moi un SMS avec un smiley, avec un sourire. Comme ça, j'aurai l'impression que tu m'aimes. Ce n'est pas la peine de venir me voir, c'est pour me faire la gueule. Bon, Dieu, c'est pareil. Et lui, il y a son des poitrines. Donc, tu ne peux rien cacher. Tu peux tromper les gens, mais ne pas tromper Dieu. Donc, fais en sorte que quand tu rencontres le Seigneur, c'est dans les meilleures conditions. Tu peux venir en étant triste, en étant joyeux, en étant, tu fais partie de ce qu'on est. Si tu es triste, tu rencontres Dieu, tu vas sortir de sa salade, tu seras moins triste. Ça, c'est sûr. D'accord ? Mais si tu vas et tu fais la gueule, alors là, j'ai envie de te dire, arrêtez sa salade, c'est mieux. Non, mais je te le dis. C'est le messager d'Allah qui te le dit. Arrêtez sa salade, c'est mieux. Peut-être que quand tu reviendras et tu seras, viens pas voir Dieu que tu vois, en tournant les talons, c'est pas le but. D'accord ? C'est vraiment pas le but. Voilà les gens. Deux unités, Regardez, sa salade, sifflément et battement de main. Attendez, tout à l'heure, je vous parlais des rites, machin et tout. J'ai pris une note, je viens de tomber dessus. Je vais verser combien ? Ah non, c'est pas parce que... Ah, c'est la saura de suite. Bon, on va y aller. J'ai pris, j'avais pris une note. Je viens juste de la voir. Allez la regarder. Mais bon, les notes, je les ai prises il y a très longtemps. Donc, à un moment donné, je ne les vois plus. qui font partie de... Un livre, il a pris des coups quand même. Il a passé... Il a été éprouvé lui aussi. Je tiens à ce livre-là. Il est avec moi dans la fosse. Alors, premier, c'est quoi, la Sourate 8, verset 35 ? D'accord ? Tout leur chemin blique, les salam alaikum, et... 35, on a dit ? Merci, 35. Alla, on dirait, si on ne sait pas, il est là, tu m'ennuies, Seigneur. Alla, tu vas, là, tu es toute mes salles, tu as récupéré. Alla, tiens. Verset 35, du chapitre 8. Or, leur prière dans la maison, leur donneur, la maison, c'est notre corps, d'accord ? Ce n'est pas chez toi. Quoique, tu pourrais m'entendre comme ça, notre bien-aimé, Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille, il a dit, rentrez, tu vois, allez dans vos chambres, l'endroit le plus intime de ta chambre, c'est-à-dire, planquez entre toi et ton Seigneur. Voilà. Évite toute ostentation, évite, évite tout, de parasitage. Voilà. Essaye d'être dans un endroit où tu sois le plus éloigné de tout. D'accord ? Et va rencontrer ton Seigneur avec lui seul. Alla, l'heure de Dieu. Or, leur prière dans la maison ne consiste qu'en sifflement. Sifflement. Vous entendez ? Vous avez tous entendu ça. Quand quelqu'un raconte l'histoire, tu fais... pipo, pipo, pipo. Tiens, tu as, tu fais... Oui, oui, ah, ah, oui, d'accord. Ah, disons, tu t'es pas fait mal, j'espère. Il raconte des histoires, c'est un mythomane. Hein, sifflement. Il te raconte, il te raconte, il veut te réciter, il veut te réciter, le soir, ça te barcara. Toi, tu es derrière lui, en plus, si tu pries en groupe, t'es là, tu fais... C'est bon, il va nous réciter tout le Coran, ou quoi, lui ? Tiens, fais ta salade dans ta chambre, tranquillement. Tu n'as pas demandé Dieu de faire les Jeux Olympiques. Alors, et sifflement et battement de main. D'accord ? Tous les rites. Comme ça, non, c'est comme ça, non, c'est comme ça. T'es là, il a tout l'idée, il a tout l'idée. Je ne sais pas pourquoi ce que c'est ça. Ouais, moi, je l'ai fait comme ça toute mon adolescence. Je ne sais pas, tu tournes autour de la Terre, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi lui. Il n'est pas de la main gauche. Jamais. Attention, jamais la main gauche, c'est Satanase. Il fait tout de la main gauche. Tu ne copies pas Satanase. Il est gaucher, Satanase. C'est comme le Messie, il est gaucher aussi. On sait que Satanase, il est gaucher. Je ne sais pas comment ils ont pu le savoir, mais ils ont des détails. Même Satanase lui-même, il dit, je suis gaucher, merde, je n'ai jamais fait attention. Attends, je vais voir de quelle main j'ai écrit. Il m'a mis, il est perturbé. Tu vois, tout ça, c'est des battements de, tu vois, c'est du bruit en fait. C'est plein de, tu te présentes devant Dieu. Voilà. Tu cherches protection auprès de Dieu, contre le diable banni. Tu récites la fatiha, on essaie d'être le plus concentré possible. D'accord. Et tu loues ton Seigneur comme tu en as envie en étant incliné, prosterné, et quand tu te relèves et que tu es en geniflexion et tu finis ta rencontre, ta salate avec Dieu, comme tu en as envie. Tu peux lui dire, je t'aime Seigneur, exalté sois-tu. Et si ta salate s'arrête là, tu fais les choses comme tu en as envie. C'est ton intimité. Avec Dieu, ça te regarde. Ça, c'est ton intimité. C'est exclusif que d'être dans la secte et que tout le monde fait pareil. C'est ça une secte. Tout le monde doit faire pareil. On te dit même comment tu dois, ce que tu dois dire quand tu es prosterné. Mais va te faire voir. Va te faire voir et laisse-moi parler à mon Seigneur et de penser et de lui dire ce que j'en ai envie. C'est un barbu, un jour, il a décidé qu'il fallait dire ça. Et tout le monde, c'est une secte. Il te prive du rapport avec ton Seigneur de pouvoir lui parler, lui dire des choses. Tu sors de là, ton cœur est apaisé. Tu dis donc, c'est comme ça, il faut faire comme ça. Sifflement et battement de demain, voilà. C'est des rituels. Sors de tout ça, je te le dis. Allège ta prière. Et c'est deux unités de prière. Deux prosternations, d'accord ? Comme ça, tu comprends, je pense, ce que ça veut dire. Tu te remets debout, tu recommences, tu t'es prosterné deux fois et après, tu t'es sur les genoux et tu finis ta louange à Dieu comme tu en as envie. Loue-le à ce moment-là, je pense que c'est. Je pense que tu lui as demandé ce que tu avais envie de lui demander, tu as exprimé ce que tu avais envie de lui exprimer, tu lui dis ce que tu veux. Si tu as envie de lui parler de quelque chose, tu peux le faire comme ça. Tu peux le faire aussi dans ta salate. À la fin, loue-le par respect. Loue-le au début et à la fin. C'est mon état d'esprit, pardon, chacun fait ce qu'il veut, je ne suis pas en train de te dire ce qu'il veut. Pas moi, à mon tour, te dire, c'est mon état d'esprit à moi. Je commence par le louer. J'ai des choses à lui dire, je lui dis, voilà, et je finis par la louange. C'est ce qui me semble. Mais il faut arrêter ses rites. Salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh wa salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala parce que c'est une secte. Ils sont où les anges là ? Que tu salues, salues les, prie pour eux, demande que Dieu, que Dieu les couvre de sa miséricorde. Que la paix soit sur eux, ces anges qui le louent jour et nuit sans jamais se lasser. Il y aura mis tout le monde autour de, comme ceux qui vont à la Mecque, ils vont lapider Satanas. Satanas, ils sont invités à la Mecque. Pour vous dire les escroqueries, il n'en a rien à foutre lui, à partir du moment où tu penses à lui, il est content, il fait partie de la Kermesse. Tu viens rencontrer Dieu, c'est lui que tu rencontres. Alors si tu veux prier sur les anges, tu pries sur les anges. Tu demandes à Dieu de ce que tu veux. Il y a les enveloppes de sa miséricorde dans ta salate. Toi tu dois rester concentré avec Dieu et Dieu seul. tu ne le ramènes pas. Tu veux prier sur Abraham, demande à Dieu qu'il le couvre de sa miséricorde. Tu le demandes, tu pries pour lui. Mais pas avec un rite que tout le monde fait en fait, associé à Mohamed en plus. ils veulent mettre leurs prophètes au niveau de tous ceux que Dieu a élus, des illustres élus, ils veulent le foutre partout en fait. Ils le collent à tous les, tiens, à tous les râteliers. Une secte. Désolé de dire comme ça, je sais que j'offense les sunnites. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Mais je suis là pour vous avertir. Clairement. Pas pour me faire des potes. D'accord. Allah, il a dit deux unités de prière les gens. Apaisé, tranquille. Rencontre ton Seigneur dans la joie. Tu es énervé, ne fais pas ta salate. Fais pas ta salate. Tu es énervé, ne va pas faire ta salate. Prends le temps de te calmer. Et si la salate est passée, tu attends la prochaine. D'accord. La salate, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas, tu ne pointes pas à l'usine. Tu peux être énervé et te dire je vais aller faire ma salate, ça va me calmer. C'est une très bonne chose. D'accord. Pour s'entendre. Mais la fais pas énerver. C'est ça que je veux dire. Il ne manque pas de respect à ton Seigneur. Quand tu vas rencontrer un humain, t'es énervé, tu dis non, je vais reculer le rendez-vous, je suis trop énervé, je crois que ça va mal se passer. Pourquoi tu le fais avec lui, tu ne fais pas avec ton Seigneur ? C'est une rencontre. Ça doit être un moment d'apaisement, de tranquillité. C'est déjà difficile de se concentrer, difficile de, tu vois. Donc, tranquille, tranquille. Mais vous ne chargez pas. Ils vous ont chargé comme début, je vous le dis. D'accord ? Ne rattrape pas tes prières, tu perds ton temps en fait. La salat est loin de la turpitude et du blâmable. Si elle est passée, elle est passée. Tu ne vas pas rattraper toutes tes prières, alors toute la journée, tu ne les as pas faites. À quel moment tu as été protégé par tes salat dans ta journée ? Si tu as fait le con, tu as fait le con dans ta journée. Donc, voilà. Donc, ça n'a aucun sens de les rattraper. Elles ne jouent plus leur rôle en fait. Donc, si tu ne les fais pas, c'est parce que tu ne peux pas les faire. D'accord ? Ce n'est pas parce que tu dis, oh, bon, je vais attendre la prochaine. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Tu ne peux pas t'occuper. Tu ne vas qu'à tes occupations. Tu fais tes cours. Je ne sais pas, tu as décidé d'aller chez le coiffeur. L'heure, elle arrive. Tu es chez le coiffeur, c'est tout. Tout va bien. Tout va bien. Tu regardes, c'est l'heure, tu loues Dieu dans ta tête. Voilà. Tu dis, tiens, c'est ça là, c'est ça, top draw. Je ne vais pas avoir le temps de la faire parce que je suis encore chez le coiffeur. Tu loues ton Seigneur. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Dieu sait qu'à ce moment-là, tu penses à lui. Il sent frustration. Toujours pareil. L'ange de Dieu, ce n'est pas un fardeau. Donc voilà, les gens. On est 35 minutes quand même. J'ai beaucoup bavardé. Laïla illallah wahdahu la sharika la gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Les gens, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ont envie de faire leur prière comme ça, faites-les. D'accord ? Et vous voyez par vous-même. D'accord ? Voyez par vous-même. Et vous verrez. Vous verrez comment ça va vous alléger de faire ces salades dans ces conditions. D'accord ? Deux unités de prière. Vous pouvez les faire concentrer avec respect, avec bonheur. C'est très court. Elles peuvent durer quand elles tombent. D'accord ? Pas de précipitation. Quand l'heure allait passer, après l'heure, c'est plus l'heure. Et avant l'heure, c'est pas l'heure. Et t'attends celles qui arrivent, classe. D'accord ? C'est pas une course. C'est pas une course. Vous verrez par vous-même. Vous verrez. Je vous le dis. Vous verrez par vous-même. Le changement. Vous allez voir. Faut pas... Faut pas faire sa salate en short, machin. Moi, dans ma cellule, il faisait 50 degrés. Vraiment 50 degrés. Il y a eu une période où il faisait 50 degrés dans ma cellule. J'étais en short torse nu. Tu veux quoi ? Je mette une gel là-bas aussi ? Il fait 50 degrés que je suis dans la fournaise. Et je peux vous dire, la première fois où j'ai fait ma prière comme ça, j'avais une serviette que je mouillais toutes les demi-heures dans l'eau froide. Je la mettais parce que j'étais... C'était un micro-ondes. C'est comme ça. D'accord ? J'ai fait ma salate. J'étais en short torse nu. J'ai l'impression d'être... De faire... Les premiers moments, ça m'a donné ce sentiment. J'ai l'impression d'être complètement... d'arriver à Dieu complètement nu, en fait. Comme si je venais... Comme une naissance. Ça m'avait fait... Ça m'avait procuré ce sentiment-là. Vite de tout et j'arrivais à Dieu nu. J'étais en short, évidemment. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis nu. Voilà. J'étais vraiment... Comme si... Je m'étais dépouillé de tout, en fait. Subhanallah. Ça m'avait donné ce sentiment-là. Et aucun moment, je me suis dit attends, t'es torse nu, t'es devant Dieu. Ça n'a aucun sens, tout ça. Ça n'a aucun sens. Subhanallah il-Rabim. T'as pas demandé de me devenir en string. Bon, on est d'accord. T'as pas demandé que j'avais pas un short non plus, tu vois, qui me colle. Il y avait un short qui arrive au genou, en haut du genou, un bernuda. Voilà. Mais quel est le problème, en fait ? J'en compte Dieu. Je rencontre pas, tu vois, le voisin. J'en compte Dieu. Je suis sa créature. Vous compliquez la vie, en fait. Vous, vous compliquez la vie. Subhanallah il-Rabim. Bon, voilà les gens. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres. Croyants et croyantes. C'est ce que dit notre bien-aimé Jésus. Je suis tombé sur un verset 46, c'était le mangeur, mais je ne sais plus dans quel... Et par hasard, ça correspondait à la parole de Jésus. Notre bien-aimé, paix sur lui. Et on s'y dit, aimez-vous les uns les autres, les croyants, je saurais que vous appartenez à ma communauté. Et là, c'était le verset 47. Mohamedoun, le porteur de la louange. Et c'est ce qui était dit. Je me suis rire. Subhanallah il-Rabim. Suive le verset là. Pareillement, il est codé. Allahu akbar. Mais bon, je ne l'ai pas noté en fait. Je ne peux pas noter tout non plus tout le temps. Je suis tombé dessus. Je me suis dit, tiens, verset 47, boum boum. Et je me suis dit, tiens, Allez les gens, je vous laisse. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu seul. Sans associe. Prenez soin de vous, les gens. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501